Alors, donc déjà ton analyse, alors le RODE range en D1, alors ça c'est du... Là c'est le cas que je me suis, j'ai inversé les deux, voilà. Ok, ok, donc là c'est le range en D1, donc on d'accord. Le prix est au-dessus du range, alors le prix est au-dessus du bas du range pour être précis. Biais vendeur, si réintégration du range. Il était au-dessus, quand j'ai pris, il était au-dessus du haut du range. Ah, alors attends, ça date de quand tout ça ? Donc c'était le... Attends, le trade a été pris le 3. Ah oui, c'était début... Ok, d'accord. Il était début janvier. Voilà. Ok, donc effectivement, à ce moment-là, d'accord, en haut du range. Ok, donc en gros, si je comprends bien, on était en début d'année, donc ton carré rose symbolise ton scénario baissier, ton carré vert symbolise ton scénario haussier, et le deuxième carré rose qui est ici, du coup, symbolise ton autre scénario baissier. Voilà. Ok, j'avais la même analyse que toi, en tout cas j'avais la même analyse que toi. Ensuite, ça c'est le 4 heures du coup. En 4 heures, alors regarde, juste, on est d'accord pour du trading manuel, en 4 heures, donc il y a cette première tendance à trader et cette deuxième tendance à trader. Ça, on est d'accord ? D'accord. Tout le monde est ok, déjà parce que pour utiliser le robot, il faut aussi comprendre comment manuellement il faut trader. Tout le monde est d'accord, quand on réintègre ce range à la baisse, on a un biais vendeur. Biais vendeur, je rappelle ce que ça signifie. Ça signifie que sur les unités de temps en dessous, on va uniquement chercher à faire des ventes, 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 ventes. Donc en H4, on a d'abord une tendance baissière, après on a une tendance neutre, après on a une tendance baissière. Donc dans une tendance baissière, soit on essaie de choper le début avec un double signal ou avec un trade H4, soit on va trader à l'intérieur en prenant des M30 par exemple. Dans un range, on va essayer de vendre le plus haut possible. Il y avait aussi le pull back quand on est revenu sur ces niveaux-là, donc la fin de cette petite hausse. Et idem, ici dans la baisse, soit on en profite, soit on prend le début. Ok, alors le premier trade a été pris le 3.01 à midi en 4 heures, sorti du trade le 5.01 à 19 heures à moins 18 pips. Le deuxième trade a été pris en 8 fois, ok, ou moins 12 pips. Là il y a un problème sur ce trade là, regarde. Il a été pris à 16 heures, je ne sais pas pourquoi, fermé à 16 heures 2 en 8 fois, moins 12 pips, et regarde la somme derrière. Moins 61 euros. Donc, moins 561 euros, et j'avais mis le risque à 2%, ce qui me faisait à peu près, j'avais 8 000, ça faisait 1 600. Ok. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, il y a eu un bug. On va voir ça. Troisième trade pris le 10.01 à 16 heures, fermé à 14h30, à 13h01. Ok, bon déjà dans le paramétrage de la zone, on est d'accord. Alors, le seul problème que j'aurais, c'est, alors le premier trade a été pris ici, avec mon H4, le 3.01. Donc au niveau du paramétrage, bon c'est un peu flou mais ça me semble ok. Alors, tu peux virer, prendre les setups d'anticipation. Ok, donc là en fait, tu lui as dit de tout trader, avec un risque du coup de 2%, un trading, source trading top score, 18, 5, 10. Ok, alors déjà dans le high-low cours là-haut, tu peux mettre à 1 ou à 2, donc de le mettre à 5. Et sinon il me semble que c'est bon. Alors, moi je ferais toi, j'enlèverais pour l'instant ça. Alors, après il faut que tu dises vraiment clairement au robot ce que tu veux trader. Alors, je m'explique. Là par exemple, quand tu paramètres ta zone rose, donc toi les trades que tu voulais prendre, c'est que du H4, c'est ça ? Oui, c'est du H4. Ok. Donc, soit tu dis, toi t'attends, et toi tu regardes en fait le H4, et quand tu vois que le H4 commence à partir dans une phase numéro 1, à ce moment-là, donc tu traces ta zone et tu dis, voilà, chope-moi la fin de cette phase 1. Donc tu traces un gros carré rouge. Alors, je crêtois, je le tracais un peu plus grand. Pourquoi ? Bon, là ça n'est pas le cas, mais imagine que le setup de sortie finalement se fasse juste ici, donc que la clôture de la bougie se fasse juste en dehors de ta zone rouge, et le trade n'est pas pris, parce que le trade n'est pris que s'il est dans ta zone rouge. Donc déjà, je te conseillerais d'étendre un peu ta zone de vente. Moi, je faisais une erreur au départ. Oui. Mon avis, c'est que je mettais les zones entièrement dans, enfin je remplissais, comment expliquer ça ? Je remplissais avec le robot les zones que je voyais, mettons, venteuse ou acheteuse. Ok. Entièrement. Ce qui me provoquait des trades pris en fin de mes zones. Oui. Donc ce n'était pas bon, parce que je considérais que la fin d'un zone que j'avais mis, c'était une partie qui devenait risquée à cet endroit-là. Ok. J'avais le risque de prendre un endroit, c'est pour ça que maintenant je diminue mes bandes. Ok. Alors après, il faut bien que je comprenne les différentes flèches. Donc, ça, c'était une entrée à l'achat, donc ça-là ne nous intéresse pas. Ça, c'est quoi ? C'est une sortie ? Ça, c'est la première… Oui, ça, c'est la sortie. Ok. Et ça, c'est une entrée. Voilà. Et celle-là, c'est… Oui, et ça, c'est l'entrée. La suivante, donc, c'est la sortie qui est un peu en perte. Ici ? Ah, voilà. Ok. Ensuite, c'est le trade bizarre. Alors ça, les trades bizarres, à mon avis, c'est tous les problèmes liés aux anticipations. Donc là, de ce que je vois, il a pris le trade en anticipé et il n'aurait pas dû te le sortir. Il y a un souci avec les anticipations parce qu'en gros, le robot, il est capable de reconnaître les réintégrations. Donc là, clairement, il te vend la réintégration. Ensuite, il est censé mettre le stop-loss sur cette ligne rouge et en fait, tu aurais dû toujours être en position parce que pour sortir, il faut que les lignes rouges soient touchées. Donc là, pour la sortie, je ne sais pas. Alors, pour l'instant, Alex, il doit terminer d'abord la réécriture du code de Jarvis. Ensuite, il s'attaque à la correction du coup de tous les petits soucis, notamment des sorties multiples. J'avais dit la dernière fois qu'on a commencé la réécriture complète également du DMTrader. Donc tout ça, ce sera corrigé. Donc en termes d'entrée, c'est OK. Là où je me pose des questions, c'est pourquoi est-ce qu'ici il est rentré, clairement, parce qu'il n'y a pas de setup. Donc toi, en fait, tu as activé la zone à partir de là. Et là, il t'a pris un setup en H4. Tu n'as pas paramétré différemment ? Non. Il m'a pris raise un peu celui-là. Bon, c'est bizarre. Parce que, en gros, le trade qui est normal, c'est le dernier. Ce qu'on casse bien, alors pour que vous compreniez la logique, il faut qu'on casse en fait la bande de Bollinger qui est plate. Donc là, cette bougie-là, elle la casse, donc on rentre bien ici. Ici, je comprends bien la logique du trade. Il y a un ralentissement du mouvement haussier, parce que du coup, lui, il est parti en tendance haussière. Mais alors, celui-ci, non. Lui, c'est vraiment bizarre. Après, la sortie en 8 fois, c'est assez étrange également. Et puis la somme, il y a un bug, parce que ça n'aurait jamais dû faire ça. 12 pips, ça ne pouvait pas faire ça. Oui, non, non, c'est sûr. Ça m'a pris 400 d'un coup. OK. Bon, en tout cas, sois satisfait de ton analyse, déjà. Ça, c'est la première des choses. La manière dont tu l'as paramétré était correcte à part, donc je te dis, retire un peu tout ce qui est trading anticipé. Et après, voilà, moi, mon conseil, ce serait d'utiliser vraiment en mode un peu plus, un peu moins en full indépendant et un peu plus en mode manuel. Donc clairement, là, tu vois, à la fin de ta journée, alors on va aller sur le road dans le journalier. Donc clairement, tu vois, lorsque l'on est ici et tu vois qu'on est vendeur là-dessous, tu sais très bien que tu n'auras pas de toute façon d'opportunité en H4 le lendemain. Ce n'est pas possible. Mécaniquement, tu sais que les choses sont impossibles qui pourraient être réalisées. Pour qu'il y ait une tendance qui soit neutre, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une phase 1 en H4, avec des bandes de Bollinger à 18, il faut un minimum de 10 bougies dans la même zone. Si il y a moins de 10 bougies dans la même zone, les bandes de Bollinger mathématiquement ne peuvent pas représenter de phase 1, en tout cas avec une période de calcul de 8. Or, 10 bougies, qu'est-ce que c'est ? C'est 40 heures. Donc tu sais que 40 heures, c'est plus d'une journée. Donc quand tu vois que tu es ici, tu sais à 1000% que le lendemain, tu ne peux pas avoir de phase 1 dans cette zone-là. Par contre, le surlendemain, tu peux commencer à en avoir une. Donc ce que tu peux faire, c'est le surlendemain, donc ici, commencer à tracer ton rectangle qui irait d'ici jusqu'à là, et voir encore mieux si tu n'as pas constaté de rang d'ici, tu recrées ta zone où tu le fais si ça n'avait pas été fait, directement dans cette zone-là du coup en H4. Donc l'idée en fait, ce serait quoi ? Ce serait au lieu de dire, sous cette zone-là, je ne suis que vendeur, ce qui est possible, mais si tu veux l'utiliser de manière encore plus précise et encore mieux, c'est de garder encore plus la main sur le robot. Et en fait, quand tu vois qu'on casse ici, donc il est 9 heures du matin, tu sais que le 3 janvier, c'est impossible. Ensuite, on arrive le 4 janvier. Là, tu te dis que le 4 janvier, c'est possible puisqu'il y a déjà une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y a déjà sept bougies qui sont ici, dans la même zone. Donc il suffit qu'il y ait encore plein de bougies dans cette zone-là pour qu'on ait une phase 1. Finalement, on a un petit mouvement à la hausse. Et puis à partir d'ici, tu vois que les bandes de Bollinger ici commencent à vraiment se resserrer. Donc à partir de là, tu peux tracer dans cette zone-là en disant je veux prendre la prochaine sortie en H4 ou alors tu peux même programmer, puisque ça fonctionne, le double signal M30 en fait H4. Ok ? Ou tu peux même le faire toi à la main, je vous montrerai un jour comment on fait pour prendre du coup les doubles signaux M30 H4 en paramétrant directement un clé carré. Donc voilà, est-ce que tu as des questions déjà sur ça à part la bizarerie du coup de ce trade-là ? Non, non, ben là je vais réécouter ce que tu me dis là pour bien comprendre tout ça. Ok. Alors après il a pris un trade qui est toujours en cours d'ailleurs. Alors, le dernier qui est ici quoi. Voilà, il est toujours en cours. Donc il y a d'abord eu une sortie ici et il y a le reste qui court toujours avec un trailing stop qui devrait être par là à peu près, c'est ça ? Oui, ça veut dire ça. Ok, on verra bien ce que donne le road, apparemment il est en train de péter vers le bas. Moi personnellement c'est ce que je surveille, je suis sur le GBPUSD pour l'instant et le road, j'attends en fait la cassure tout simplement par le bas. Et le GBPUSD c'est juste un setup tout con quoi, c'est la réintégration du journalier. On a réintégré tout à l'heure, en plus il y avait le discours de la BCE qui disait que fuck le Brexit, donc tout porte à croire que c'était sympa pour la hausse. Et pour le road du coup je vais attendre la rupture de cette zone là, enfin pas de cette zone là en fait, je vais être un peu moins gourmand, je vais plutôt attendre la cassure de toute cette zone là en fait. Donc il faudrait une belle grosse bougie pour que je sois heureux et pour que je n'hésite pas à appuyer sur le bouton. Donc pour le robot pareil, moi je ne vous conseille pas forcément parce qu'en manuel c'est plus simple mais à la limite si on a la chance d'avoir une bougie ici, donc pour que ça se passe bien avec le robot, au lieu de tracer un carré ici, on pourrait tracer un carré de vente uniquement dans cette zone là. Comme ça, s'il y a une grande bougie qui casse et qui clôture ici, le trade sera pris, si par contre c'est une toute petite bougie merdique et que la clôture se fait ici, peut être que le trade du coup sera pris si vous mettez un carré comme ça, par contre si vous mettez un carré de la manière dont moi je l'ai positionné, le trade du coup ne sera pas pris. Alors non Julien pour l'instant il n'y a pas encore de nouveauté sur les stops suiveurs, là on a terminé la semaine dernière l'architecture du logiciel, c'est à dire les emplacements des différentes parties, ce sera assez différent du logiciel actuel comme je l'ai dit, donc maintenant tout sera paramétré de manière ergonomique, c'est à dire le robot va te demander ce que tu veux faire et il va dire quelle stratégie tu veux, il n'y aura plus de graphique à la base, c'est à dire quelle stratégie tu veux, pour quel time frame et après il ouvrira le graphique et tu pourras paramétrer. Mais là pour l'instant on n'a rien modifié sur la version actuelle, parce que là on a collé Alex en renfort sur Jarvis pour ce mois là et du coup il continuera DMTrader le mois prochain. Donc pour l'instant il n'y a pas de modif sur les stops suiveurs. Je ne sais pas Julien, ça fait partie des différents bugs dont pour l'instant on n'a pas d'explication. Pourquoi chez certains le trade partiel fonctionne, pourquoi chez d'autres ça ne fonctionne pas, pourquoi là il a clôturé 8 fois et qu'il n'a pas respecté le risque. Beaucoup plus fluide Valentin puisqu'on abandonne le Java qui est un langage qui consomme beaucoup de ressources au niveau notamment de la mémoire mais qui était une solution choisie pour être compatible Mac. Donc là finalement on abandonne l'idée du Mac, ce n'était peut-être pas la bonne piste à explorer et on passe full PC en C Sharp et donc c'est le même langage qu'utilisent la plupart des logiciels. Ce qui fait que le logiciel sera plus robuste, plus puissant et avec plus de possibilités. Ok, en tout cas Jean-Claude l'analyse elle est bonne, le paramétrage en est bon, alors juste une petite question, pourquoi tu avais juste encadré cette zone-là ? Je veux dire pourquoi je ne vais pas descendre plus bas, c'est ça ? Ouais, ouais. Comme j'avais pensé que vu mon analyse, il allait y avoir un arrêt à la limite où sont les prix d'ailleurs, là pour moi j'avais un arrêt en bas du range, donc je me suis dit si je mets le robot jusqu'en bas du range, il risque de me prendre une vente alors que théoriquement dans le bas du range je pouvais penser que ça allait s'arrêter. Alors justement, ce qu'il ne faut pas que tu oublies c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Valentin aussi, c'est qu'une fois que tu as mis ta zone et que le trade est pris, supprime la zone ou modifie le paramétrage, comme ça au moins tu peux être sûr que le trade ne sera pas pris. Là c'est aussi une erreur de laisser la zone ouverte et je vais t'expliquer pourquoi. Imagine que tu laisses ta zone là, tu partes coucher et puis pendant la nuit tout d'un coup tu as une grosse montée, une petite baisse, une grosse remontée puis une baisse à nouveau et imagine que ça fasse du coup une réintégration. Si on a une réintégration ou un setup pendant que tu dors ou pendant que tu n'es pas là dans cette zone là, le trade sera quand même pris. Donc c'est une très bonne manière de penser de dire que tu ne values pas qu'un trade soit pris ici, c'est exactement comme ça qu'il faut penser, mais alors dans ce cas là supprime carrément ton carré. Et en fait avant que tu prennes le trade par contre n'hésite pas à avoir la main large et bien leste sur la zone puisqu'il suffit, on l'a déjà vu dans certains des briefings, il suffit des fois d'un ou deux pips mal placés pour que le trade ne soit pas pris parce que par exemple ici si la clôture se fait un vif sans dessous, malheureusement on n'a pas codé le robot de cette manière là pour lui dire bon ben petit gars il faut prendre le trade. Alors dans la prochaine version on corrigera cette chose là et on dira à partir du moment où on a été dans la zone, même si on clôture en dehors de la zone, il faut prendre le trade quand même. Mais là dans la version actuelle, il faut que la bougie se fasse dans la zone rouge, la clôture de la bougie se fasse dans la zone rouge. Ok, alors la deuxième et dernière chose que tu peux faire c'est, n'oublie pas donc garder bien l'esprit, c'est du semi-automatique, le principal intérêt c'est la prise de trade. Maintenant si tu veux avoir une performance qui est vraiment optimisée, le robot lui il est con, tu peux aussi gérer ton trade de manière manuelle, c'est-à-dire que là concrètement tu as un reliquat qui te reste donc le robot lui il va suivre le trading stop mais ce que tu peux faire également, qui ne te prendra absolument pas de temps, c'est de gérer le latin de manière manuelle et à la limite tu te le conseillerais. Alors comment tu fais pour gérer un stop loss de manière manuelle ? Alors il faut bien que tu comprennes que le trade que tu as pris c'est un trade 4 heures et la première sortie, que ce soit en manuel ou en automatique, comme tu sais c'est censé être une sortie sur la même unité de temps ou en tout cas dans la zone basse du range donc ça c'est nickel. Par contre le reste du trade est censé en fait être un trade que l'on propage, c'est-à-dire qu'au gros on propage le trade en journalier. Donc si on a la cassure de cette zone-là, le journalier va créer une tendance baissière même si elle est déjà plus ou moins en place et donc toi tu vas devoir descendre le stop loss. Alors tu dois le descendre où ? Si on a une cassure de cette phase 1 ici, tu descendras ton stop loss et tu le mettras juste un tout petit peu au-dessus de la dernière phase numéro 1 et à chaque fois que tu as une nouvelle phase 2 en 4 heures tu peux descendre ton stop loss manuellement ou alors tu peux le laisser gérer par le robot, c'est toi qui tu vois. Là j'ai laissé gérer par le robot pour voir comment ça fonctionnait, comment il fonctionnait vraiment. C'est vrai que c'est ce que je pensais faire mais comme là bon, j'ai voulu le laisser travailler pour voir à peu près pour essayer d'approprier le robot quoi. ça marche. Ensuite, haute VSD, mais dis-moi, est-ce qu'on a les mêmes analyses ou est-ce que tu t'es basé sur les analyses du samedi 7 janvier ? Non, je ne les ai écoutés, je ne les ai surtout pas réécoutés pour ne pas être perturbé. Bravo parce que c'est exactement la manière que j'ai fait, c'est-à-dire que tu as vraiment tout compris à l'analyse. Non, j'ai essayé de les faire tout seul parce que je me suis dit que ce n'est pas la peine, c'est pour ça que je vais essayer aussi pour la semaine prochaine peut-être que j'en aurai des paires que tu n'utilises pas comme Euronzd et tout ça pour sortir un peu de ce que tu dis pendant les briefs. Après, si je n'utilise pas l'Euronzd c'est parce que ce n'est pas une paire très évidente. A la limite va sur des paires autres que je ne traite pas, par exemple, pas que je traite pas mais que je n'analyse pas, je n'analyse pas le Yen en ce moment, je n'analyse pas vraiment GPN, je n'analyse pas Eurolivre, je n'analyse pas si l'Eurocad il y avait...Ou alors le mieux ce que tu aurais à faire à la limite c'est que tu n'écoutes pas le samedi, ensuite tu fais toi tes analyses donc tu ne viens pas en live le samedi matin. Mais je ne sais pas si tu reçois les invitations au samedi matin mais de toute façon au bout d'un moment tout le monde. Ok, ça va. Donc tu ne viens pas ou n'écoutes pas et tu fais toi-même ton analyse et après tu regardes si on a les mêmes. Parce que là concrètement l'Euronzd moi j'avais exactement la même à quelques petites pips près et celle de Rode bien évidemment j'avais la même. J'ai écouté mais bon comme je n'ai pas réécouté, comme tu dis beaucoup de choses, j'ai fait mon analyse après donc ça ne m'a pas perturbé. Ça marche. Alors le seul bémol que j'aurais sur le choix Euronzd, si moi j'ai tradé l'Euron et pas l'Euronzd, bon déjà parce que je pariais sur un grand mouvement avec l'euro etc. mais surtout c'est parce que l'Od est présent dans les deux. Donc là tu vois que l'Euron est descendu en même temps que l'Euronzd est monté. En fait c'est tout simplement parce que le mouvement qui a eu lieu la semaine dernière, plus que sur l'euro ou sur le dollar américain, il a surtout eu lieu sur le dollar australien. Donc concrètement l'Euronzd, le dollar australien est dans la première partie de la paire donc c'est monté et l'Euronzd est dans la deuxième partie de la paire donc c'est descendu. Donc là tu as tradé deux fois le même mouvement. Bon, ce n'est pas dramatique mais n'oublie pas que si tu refais ça, il y a une probabilité que comme le mouvement est identique, si tout d'un coup tu as un retournement sur le dollar australien, à la fois ton Euronzd et ton Euronzd sera perdant. Alors quand les deux sont gagnants, ça ne pose pas de problème, on gagne deux fois, par contre quand les deux sont perdants on perd deux fois. Donc ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut gérer le risque comme on veut et si d'aventure tu sais que tu vas reprendre deux trades ou trois trades qui ont une devise commune et dont apparemment les mouvements sont identiques, tu divises ton risque par deux ou trois. Donc concrètement au lieu de risquer 2%, il aurait mieux voulu risquer 1% sur l'Euronzd et 1% sur l'Euronzd. Comme ça si tu perds les deux, tu perds juste 2%, c'est-à-dire le risque que tu prendrais sur un trade normal. Sinon, les zones elles sont bien, peut-être les images un peu plus grandes, non ça va, elles sont vachement grandes. Alors comment tu dois paramétrer ? Alors ta zone de vente elle est un peu faiblarde surtout si tu veux le mettre en H4, c'est-à-dire que moi quand j'ai tracé cette zone-là, je me suis dit que ça allait créer une petite tendance baissière H4 mais qu'il faut la trader en M30. Là je suppose que toi dans ta zone-là c'était plutôt pour trader le H4, c'est ça ? Oui c'est pour le H4 et même chose, je pensais qu'il y avait un risque en bas et donc je n'ai pas voulu prendre plus bas parce qu'après j'avais plus de marge, c'est pour ça que j'avais fait comme ça. Ok, alors tu as raison mais par contre cette zone-là en gros, qu'est-ce qui peut se passer ? Si on regarde un peu le nombre de bougies, si on reporte ces 3 bougies-là et si tu les copies-colles dans la zone rouge en fait tu verras que plus ou moins les 3 bougies vont t'arriver là. Ça veut dire que si il y a un trade H4 qui est pris, il faut que tu aies la chance que le trade H4 soit pris pile pile au début parce que si tout d'un coup tu as une compression au beau milieu, tu as peu de marge de manœuvre. Par contre 3 bougies baissière rouge c'est donc une tendance baissière H4 mais c'est des opportunités en H1. Donc en manuel on ferait du M30, ici sur le robot ce serait plutôt du H1. Par contre pour le suivi de tendance ce n'est pas pareil, le suivi de tendance on a de la marge donc là oui tu peux trader si tu veux le H4 ou les doubles signaux etc. Ok, donc je vais retourner sur forum, donc vous avez tous convu que le forum a changé d'adresse, c'est forum.dmtrading.fr Ok donc sinon pour le paramétrage c'est ok. Pour l'instant le paramétrage j'ai fait simple aussi. Par contre là tu vois c'est bien, tu as juste coché compression, ça c'est bien. Alors moi je te conseille, comme je dis tout à l'heure, le high low tu le mets à 2. Fais des tests, tu verras que le… alors j'ai peut-être l'indicateur ici, je vais te montrer vite fait les différences. Fais faire des tests sur ta plateforme et tu verras la différence mais 2 c'est bien pour le court et pour le long bah 15 ça suffit largement. D'accord, j'ai essayé ça. Ok bon, moi ce qui m'intéresse le plus comme vous le savez c'est surtout les analyses et le paramétrage du robot puisque les bugs du robot ça ne vous concernent pas et de toute façon ça sera corrigé pour sûr. Donc en tout cas pour tout ce qui est paramétrage et analyse, bah c'est bien. D'accord. Est-ce que tu as des questions ? Non, pour l'instant non. Ça marche. Bon, merci Jean-Claude. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.